Bonjour tout le monde, c'est Vixi. Aujourd'hui on se reprend une vidéo spéciale très courte, qui ne sera pas considérée comme un vrai épisode de Yo-Kai Watch Double Double. Mais là, je devais en parler, il y a eu une petite polémique autour de ça durant la dernière vidéo. Donc là, pas de déploiement et tout, c'est assez étard et tout. Je vais vous parler de ça, il y a beaucoup dans les commentaires qui ne croyaient pas, ou alors qui ne comprenaient pas trop ce qu'il allait se passer au prochain événement. Je vous le dis, je ne savais pas quand j'ai tourné l'épisode numéro 53, j'ai dépensé toutes mes pièces un peu dans le vide, mais bon tant pis. Kira Koma arrive sur la version française. Pour ceux qui regardent les vidéos de Nononiane, qui est un très bon youtubeur qui fait des vidéos qui présentent les nouveautés, vous le devez déjà savoir. Mais il y a une très grande partie de ma communauté qui ne le connaissent pas. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo là maintenant, je ne pense pas que je vais faire ça trop souvent parce que je n'ai pas trop envie de développer son concept. Mais pour vous informer et vous donner toutes les images des prochains événements, comme ça vous vous êtes posés, vous aurez des preuves, etc. Et comme ça, ça fera à taire certains qui disent que c'est n'importe quoi, Kira Koma, etc. Déjà il ne s'appelle pas Kira Koma en arrière française, il va se nommer Koma sensationnel. Donc oui, je sais, c'est bizarre, oui je sais, c'est pas, voilà. On espère tout ce qu'il n'appelle pas comme ça la vraie version Koma H3. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Le principal c'est lui, c'est un yokai très 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 fort qui arrive, qu'on pourra obtenir via le bingokai Oni pour 4500 pièces normalement. Et qui pourrait nous donner du coup son pass pour le combat. C'est comme Molonyan M et Oranyan M. Donc je vous en prie les amis, farmer comme vous ne pouvez pas voir ce dimanche. C'est que c'est Noël. Et je sais que c'est chaud. Moi je vais faire du mieux que je peux, mais ça trouve que je n'ai pas rêvé. Parce que ce yokai, il faut l'avoir. Il faut l'avoir si vous voulez vraiment être un pro. Donc il va être assez compliqué à avoir, ça va être très très chaud. Mais voilà, donc vous voyez, vous avez son image là. Il éclate les globules avec l'étoile. C'est comme Libertinan SS si vous connaissez. Il y a des statistics plutôt pas mal. Donc voilà, il faut obtenir le pass éclatant du Lucky Bingokai. Et donc, c'est plutôt compliqué déjà à l'avoir. Et en plus après, il faudra le combattre et devenir son ami. Donc ça c'est la base. Du coup c'est vraiment trop 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 cool. Je suis trop content qu'il nous fasse enfin sur la version française. Qui commence enfin à être cool. Donc voilà. Après donc le premier événement c'est quoi ? C'est la chasse aux cadeaux de Noël de Comma San de Noël. Ça vous le savez normalement. Voilà, c'est passé un peu partout. C'était sur Twitter. C'était sur le service américaine qui a commencé un peu avant nous. Donc on aura Comma San de Noël, Comma Juro de Noël et Goyenne de Noël. Donc on va aller voir. Donc Comma San de Noël qui sera dans un level secret de la Scramble Battle. Parce que oui, ça sera une Scramble Battle. Donc ça sera dans un niveau secret très très dur à avoir. Donc il va falloir des cas spéciaux. Il y a, là je ne sais pas les images, mais il y a Comma House qui fait des bonus de dégâts. Et il y a Comma Juro de Noël ainsi que, je crois que, je ne sais pas sûr, mais je crois que c'est, je ne sais pas comment il s'appelle. Comma Juro de Noël qui fait une hausse de défense. Donc voilà, il est assez... C'est pas mal. Elle est hausse de la contribution à l'attaque et au PV en phase de Fauche. La phase de Fauche, c'est quand votre 1 niveau est pris. Donc voilà. J'essaie d'être rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour l'exportation. Donc c'est un multime qui éclate tous les globules. Ensuite, on a Comma San de Noël qui baisse ses dégâts. Donc on a Comma Juro de Noël qui baisse ses dégâts de Comma San de Noël pendant l'épreuve. Qui est un rang S. Alors que sa version chapelle est un rang SS. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est un multime, ça éclate les globules. Alors il n'y a pas marqué tous les globules. C'est parce que ça éclate les globules à moyen de porter. Donc voilà. Récupère un max de cadeaux pour faire gagner ton équipe. Et euh... Alors t'as dit... On a peut-être... Alors j'ai pas trouvé du coup le... J'ai bien vu le Noël. Alors je le mettrai en montage. J'ai pas trouvé pour l'instant mais je vais le chercher. Et si y'a rien, ça veut dire que j'ai pas trouvé. Et donc après, cette épreuve peut te rapporter de super récompenses. Voilà. Donc on voit le pass éclatant. On voit Kapatissi et Tengbu qui seront survent dans la liste des objets à avoir. Alors par contre moi, ce qui me choque, c'est qu'on voit un double secret de l'âme. Ce qui est plutôt pas mal. Et surtout un pass pour Kirakoma. Enfin pour Koma sensationnel. Ça veut dire que peut-être que dans le dernier round ou dans un des rounds, on pourra peut-être l'avoir en ayant beaucoup de points. Ça serait vraiment très très bien mais ça m'étonnerait. Ouais. Et donc voilà, on a la Sun Tabak. Voilà. C'est fait que la télé. Ça sera en battle. Vous connaissez. Bref, voilà. Je crois avoir tout dit. Y'a pas d'autre chose. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. C'est très très rapide. J'ai parlé très vite. Je suis désolé. Mais voilà, j'ai envie que la vidéo soit courte. Et voilà. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada